S'il y a bien un fromage mythique qui fait la fierté de toute la Loire-Atlantique, c'est le curé nantais. Moi je l'aime bien quand je l'intègre par exemple dans une galette, ça rehausse complètement le plat. Je suis grillé, c'est parfait. Mais seul en dessert sur un plateau, c'est très très bon aussi. Et c'est sous le climat océanique de Pornic, à 50 km à l'ouest de Nantes, où il est fabriqué, que nous avons rencontré des amoureux de ce fromage. Frédéric et Pierre, fromager. Patrick, éleveur laitier, Benjamin, chef cuisinier, et Eric, le responsable du musée du curé nantais, s'il vous plaît. La recette est toujours la même, même si on a utilisé évidemment quelques outils un peu plus modernes qu'à l'époque. Mais on le fait toujours de la même manière, et ça c'est un petit peu la force de ce fromage. Mais ce qui fait son succès, c'est évidemment son goût inimitable. Allez, est-ce qu'il est bon ? Très bien, belle texture. Comme on est sur la famille des pâte molle à croûte lavée, on a la puissance de la croûte et la douceur que de la pâte molle. Ce qui en fait un fromage beaucoup moins puissant en bouche que des... Eric, fan absolu de ce trésor, nous éclaire sur l'origine du nom. C'est Pierre Hiver, un éleveur à Saint-Julien-de-Conselle, qui fait la rencontre d'un curé de passage dans la région, venant de Savoie. Ensemble, ils vont fabriquer un fromage qu'ils vont appeler le vrai régal des gourmets. Et le curé n'étant que de passage, il va rentrer dans sa Savoie natale. Et M. Pierre Hiver, en hommage à ce curé, va rebaptiser le fromage le curé nantais. Fabriqué aux portes de Nantes par la même famille pendant 4 générations, après avoir connu son heure de gloire et son lot de médailles de concours, la production finit par diminuer dans les années 80. Heureusement, un fromager se passionne pour ce fromage, rachète l'entreprise et s'installe à Pornic. Et comme le veut la tradition, il est fabriqué au lait cru. Ça va, ça va ? Ça va, Patrick ? Ouais, c'est bon. Tu veux aller mettre, là ? Ouais, on y va. Ok, on y va. 7 heures du matin, voici donc Frédéric, fromager. Fin connaisseur du curé nantais, il le fabrique depuis 18 ans avec le lait des vaches de Patrick. Situé à moins de 15 kilomètres, il fournit à la fromagerie le lait de ses belles Priemolstein depuis 20 ans. Car la règle d'or pour avoir un bon fromage, 100% local, c'est la proximité, mais aussi la complicité entre l'éleveur et le producteur. En fait, c'est surtout une histoire de rencontre d'hommes. Et de confiance d'hommes. Pour moi, ce qui est important, c'est que nos produits, ce sont les ambassadeurs d'un territoire. Je suis satisfait et content de produire ce lait pour la fromagerie. Ça met en valeur le savoir-faire de l'exploitation. Bien adaptées au climat de la région, les vaches de Patrick sont de grandes marcheuses. Et depuis quelques jours, elles profitent de pâturages bien arrosés par les pluies automnales pour produire un lait très riche. La spécificité du curé nantais, c'est un travail du lait chaud. Donc on prend uniquement la traite du matin et on doit transformer ce lait dans les moins de 2 heures après la traite. Une fois collecté, direction la fromagerie. Placé dans des cuves en cuivre chauffées à 36 degrés, après coagulation, il est découpé en petits grains, puis moulé, ce qui requiert un certain savoir-faire. Donc là, on est à l'étape du moulage. C'est là où le fromage va prendre sa forme. Donc ça, c'est une opération qui demande quand même un beaucoup de main. L'humidité est importante là. Tout le long du moulage, le cahier va s'égoutter. On va perdre de l'humidité jusqu'en début d'après-midi. C'est une fierté pour moi de travailler au curé d'enfer. C'est un fromage qui est attaché à la région et qui est un produit exceptionnel. Et pour qu'il dévoile toutes ses saveurs, on peut compter maintenant sur l'œil expert de Pierre, originaire du Cantal, le pays du fromage. Hop, c'est bon, c'est la dernière pile. C'est la dernière. Tu feras gaffe, le temps était humide hier. Alors, ils ont peut-être moins bien égoutté. Oui, on va les rattraper à la finache. Petit, grand, rond ou carré, comme on le faisait autrefois, il va passer au maximum 4 mois dans une cave à 13 degrés. Frotté 2 fois par semaine à l'eau salée, il obtient sa belle robe aux couleurs automnales grâce à un ferment. Ceux-là, c'est les fromages déjà de la semaine dernière qui commencent à prendre de la couleur. Et ensuite, les fromages de la semaine d'avant, sont en train de finir de s'affiner et qui vont être emballés et expédiés par la suite. En France, on consomme près de 25 kg de fromage par an et par habitant. Mais pour déguster le curé nantais, nous vous conseillons une escale en Loire-Atlantique car 80 % de sa production est vendue dans la région. Et pour le cuisiner, maintenant, nous avons rencontré Benjamin, chef à Pornic. Il nous dévoile toutes ses astuces. Il en place tout d'abord un beau morceau sur une duxelle de champignons avant de rouler une balotine de volaille. Il n'en sera que plus crémeux. J'enfonce un petit peu, histoire qu'il se mette bien au centre. Le but, ça va être de lever le film et de soulever notre suprême pour qu'il commence à prendre cette forme justement arrondie et prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et le but, ça va être de bien serrer après ensuite pour pas qu'à la cuisson, ça parte dans tous les sens. Il l'a fait cuire dans une casserole d'eau chaude. C'est un super fromage pour ça, c'est qu'il se décline un peu à l'infini. Seconde idée, pour ne rien gâcher, notre chef réalise une sauce avec les morceaux de fromage restants. Il les fait simplement réduire dans une noix de beurre avec quelques échalotes. On va rajouter un peu de crème et quand le fromage sera fondu, la crème va avoir pris suffisamment de texture puis on aura une sauce très en plus. Contrairement à plein de fromages qui n'ont pas vraiment de caractère, celui-là, on le sent déjà l'odeur. Il sent très fort, mais il a vraiment des arômes qui sont vraiment particuliers. Le curé nantais n'a désormais plus aucun secret pour vous. On ne saurait trop vous conseiller de céder à la gourmandise.